On est avec Morgane, on vous met à jour le Cookeo Touch. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Le Cookeo est en train de revivre une deuxième jeunesse. Et j'avais envie de vous mettre un peu à jour au niveau de ce produit. Et comme c'est un produit qui demande un peu de manipulation, Morgane, bonjour, merci d'être là. Merci Thomas. On avait envie en fait de préparer des choses, d'avoir envie de préparer, montrer un peu ce qu'on allait faire au Cookeo. Et je vais aussi poser des questions qu'on nous a envoyées, qu'on a reçues en magasin avec beaucoup de questions au niveau du Cookeo. Tu vas nous expliquer tout ça et on va préparer deux recettes que tu as préparées, que tu voulais absolument montrer dedans. Dont une où je ne suis pas du tout d'accord, mais apparemment tu me dis que c'est bon. Donc allons-y, explique-moi un peu. Mais je pense que tu vas dire que les deux ne sont pas bien. Non. Alors aujourd'hui, on va faire un one pot pasta. Donc ça consiste vraiment à mettre tous les ingrédients, les pâtes crues dans le Cookeo et de lancer une cuisson. Et donc en gros, il n'y a pas de pré-cuisson de pâtes. Tout se fait vraiment dans la cuve. Et la seconde recette, nous allons faire une bolognaise en cuisson 20 minutes. Donc le but, c'est d'avoir une bolognaise express pour justement du frais tous les jours. Ok. Est-ce qu'on commence la recette, on laisse cuire et tu nous expliques un peu les nouveaux et les anciennes générations de Cookeo ? On commence comme ça ? Bah écoute, pourquoi pas, oui, comme ça. Alors du coup, pendant la cuisson, ça nous permettra de... Parce qu'il y a des mises à jour, parce que Cookeo est en train vraiment de ré-exploser, on peut le dire comme ça. Ok. Et donc effectivement, on doit un peu mettre à jour c'est quoi le touch. Il y a plusieurs modèles et ça, tu pourras pouvoir un peu nous lister le bazar. Tu veux commencer par quoi ? Alors ? La bolognaise. La bolognaise. Pour savoir que, pour ceux qui le savent, on est italien. Ok. Et on a donc un principe pour faire une bolognaise de manière traditionnelle. Voilà. Et bien du coup, je vais un peu te bousculer aujourd'hui, parce qu'elle ne sera pas du tout traditionnelle. Mais apparemment, c'est bon. Elle est super. Et bon voilà, elle est super, c'est ma recette. Donc, en toute impartialité. Et en fait, le but, c'est vraiment de pouvoir te montrer qu'on peut la faire en 20 minutes et que du coup, tous les jours, on pourrait se dire qu'on fait un plat frais, minute, mais qu'un plat qui demande vraiment plus de mijotage. Voilà, la bolo, j'imagine que toi, elle cuit pendant plusieurs heures. 3-4 heures, oui. Exact. Voilà. Mais ici, en 20 minutes, on aura un effet similaire. Je suis sûre que la tienne est meilleure. Non, non. Mais avant de démarrer, est-ce que tu peux nous réexpliquer juste les bases du Cookeo ? C'est quoi exactement ? Oui. Pourquoi ça cuit en 20 minutes ? Alors, le Cookeo, donc en fait, c'est comme une cocotte qui va cuire sous pression. Donc, ça veut dire que ça va cuire, vraiment, ça va monter en pression et pouvoir cuire les ingrédients à cœur beaucoup plus rapidement. Donc, de même qu'une cocotte traditionnelle, tu vas pouvoir cuire plus vite. Donc, c'est une casserole à pression automatique. Exactement. Avec des programmes automatiques. Oui. Ou un côté manuel. On sait tout faire comme on a envie soi-même. Oui, bien sûr. En fait, tu as des programmes de cuisson qui sont, je vais dire, établis, mais tu peux toi-même dire, ok, maintenant je veux rissoler, maintenant je veux mijoter. Donc, ça, tu as toujours, en fait, le choix et la maîtrise de ta cuisson. Et il est connecté. Exactement. À son téléphone ou à sa tablette. Exactement. Il y a une application. Eh bien, je te laisse partir. Allons-y. Donc, Morgane, tu vas nous expliquer comment faire ta bolognaise en 20 minutes. Est-ce que tu sais juste donner les quantités ? Oui. Comme ça, notre communauté va pouvoir un peu savoir ça. Vas-y. Faire également. Donc, j'ai plus ou moins 400 grammes de hachés. Moi, dans ma bolo, je mets des carottes, je mets des courgettes, des champignons, beaucoup parce que j'adore ça. Et alors, en termes de tomates, j'ai trois conserves de 400 grammes et un petit concentré de tomates pour venir un peu pepser tout ça. C'est quand même une belle. C'est quand même une certaine quantité. C'est quoi ? C'est 4, 5 personnes, 6 personnes ? Plutôt 6. Plutôt 6 personnes. Pour la cuve, on peut faire des recettes jusqu'à 6 personnes justement. Et ici, c'est pour toute la famille. Donc, tu peux même manger avec moi. Ah bien, alors ici, je vais sélectionner le mode manuel et on va venir d'abord rissoler les oignons et le hacher. Là, il est fermé ici. Il est fermé, maintenant tu peux m'ouvrir. Voilà. La cuve qu'on a ici, je sélectionne mon programme et je le lance. Si je l'enlève, il ne chauffe pas. Voilà, justement, il se fâche. Voilà. Donc, voilà. Donc, ici maintenant, la cuve va se mettre à chauffer. On voit qu'on est en phase de préchauffage et on a à chaque fois la bande pour signaler quand... Je ne dois pas le fermer pour qu'il préchauffe ? Non. Ici, on est en rissolage. Par contre, c'est une chauffe-induction. Oui. C'est déjà chaud. Et ici, la raison pour laquelle on doit laisser ouvert, c'est justement pour garder le côté rissolé, doré des aliments. Si tu le fermais, on serait une cuisson sous-étuvée et donc on n'aurait pas le côté croustillant qu'on pourrait voir, par exemple, admettons qu'on fasse un morceau de poulet en cuve ouvert. Voilà. Bon, ici maintenant, il va préchauffer. On voit qu'il est en montée de température. Il va prévenir quand il est monté en température ? Oui. Et tu vas le voir directement aussi sur l'écran. Le temps qui chauffe ici, Morgane, par rapport aux anciens KUKEO, au niveau de la cuisson, comme on est en train de le faire, sans la connexion, sans la connectivité, etc. Est-ce que ça change quelque chose par rapport aux gens qui ont acheté une KUKEO il y a 10 ans ? Parce que le premier, il y a 10 ans maintenant, j'ai 10 ans KUKEO. Un peu plus de 10 ans. Donc, en fait, ce qui va changer... Donc, oui, l'écran est différent et on a une autre connectivité. Par contre, il a été amélioré et il est plus performant en termes de cuisson. Donc, il va cuire quand même plus rapidement que les anciens modèles. Plus puissant, en fait. Plus puissant, mais également plus rapide. Tu vas voir, en fait, je vais te montrer, mais on a 13 modes de cuisson dans les nouveaux KUKEO Touch, contrairement à 6 modes de cuisson qu'on avait avant. Donc, on peut vraiment venir sélectionner des températures et tu verras la cuisson sous pression. On a vraiment une cuisson maintenant express. Maintenant, les premières personnes qui ont fait confiance au KUKEO il y a des dizaines d'années peuvent faire ce que tu es en train de faire maintenant sans devoir forcément changer de KUKEO. Non, absolument. Voilà, parce qu'il faut savoir que quand ils l'ont investi il y a des années, ça coûtait déjà 200 euros minimum il y a 10 ans. Il n'est pas bon à acheter, ce produit-là. Il est bon à continuer à être utilisé. Tout à fait. Donc, au cas où, même s'il est connect, il chauffe, c'est marrant. Il change de couleur quand il est en train de chauffer. Je ne l'avais jamais vu. Il te prévient. Il est tout nouveau. Donc, pour vous dire, il est vraiment nouveau, nouveau. Je ne l'avais jamais vu en fonctionnement. Donc, voilà. Mais donc, ils ne sont pas obligés. Ils peuvent faire ça avec leur ancien KUKEO, mais avec un peu d'adaptation. Voilà, c'est ça. Allons-y. Une recette qui, par exemple, avec celui-ci, prendra, je ne sais pas moi, 7 minutes. Chez eux, ce sera 9. Voilà. C'est ce mode de comparatif-là qu'on pourrait prendre comme exemple. Alors, ici, maintenant que la viande et les oignons sont rissolés, ce qu'on va venir faire, c'est on va venir lancer une cuisson sous pression. Donc, je vais mettre tout le reste des ingrédients. On va lancer une cuisson haute pression. Et puis, pour 20 minutes, c'est parti. Donc, j'ajoute... Tu dis ? Je ne veux pas te salir. Merci. J'ajoute les carottes. Les champignons. Je suis beaucoup... Je vais mettre... Je vais me concentrer. Hop là. Voilà. Merci. Alors, les courgettes. Les épices. Et je finis par l'eau. Pouvoir cuire tout ça. Donc, je mélange le tout. Vous voyez ? Et ici, dans la cuve, je ne sais pas si ça se voit, mais il y a un petit curseur pour donner le maximum. Un petit niveau, quoi. Voilà. Tant qu'on a préparé ici, on parlait tout à l'heure du préchauffage. Oui. Parce qu'il y a les recettes automatiques. Donc là, on est sur les recettes manuelles. Mais au niveau des recettes automatiques, on est bien d'accord que quand ils mettent dans le système recette 14 minutes ou recette 7 minutes, c'est hors préchauffage. C'est la cuisson, exactement. Voilà. Donc, c'est super important parce qu'au niveau de l'organisation, après, on a eu des gens qui étaient un peu surpris. On est bien d'accord que si la recette fait 7 minutes, c'est au moment où il est chaud et il est prêt. Donc, petit conseil, si ça doit préchauffer, mettez préchauffer votre cookie au avant. Commencez à couper vos légumes. C'est ça. Et à ce moment-là, ce sera prêt. Du coup, on gagne du temps. Mais après, par exemple, le One Pot qu'on va faire, on n'aura pas de phase de préchauffage. En fait, on va tout mettre dedans. Donc, c'est vraiment une seule étape. Et je lance la bolo pour 20 minutes. C'est parti. OK. Bon, la bolo, elle est partie. Deuxième recette. La deuxième recette, le fameux One Pot Pasta. Là, tu dois vraiment me convaincre. On est bien d'accord. D'abord, c'est quoi ce nouvel élan ? Pourquoi est-ce que Moulinex réinvestit dans le cookie au ? Le but, c'est toujours de faciliter la vie, donc de proposer des solutions pour le quotidien de tout le monde. C'est pour qui, alors ? Justement, pour tout le monde. Le quotidien, que chacun puisse cuisiner, avoir du fait maison. Mais on sait que, fatalement, tout le monde travaille. Donc, on a tous besoin de temps. On a tous, je veux dire, beaucoup d'activités sur la journée. Et donc, Moulinex vient avec une solution plus rapide, de façon à ce que tout le monde puisse avoir du manger sain. C'est quelque chose qui est très important, du fait maison et du frais. Ça, on est d'accord. Ça, c'est un discours marketing. Maintenant, quelqu'un qui a acheté une casserole à pression, il y a des années de cela, qui a acheté vraiment sa Clipso Seb ou sa Lagostina, ces deux marques du groupe, il faut qu'ils travaillent. D'accord. Est-ce qu'ils doivent acheter un cookie au ? Ou est-ce qu'avec leur casserole à pression, ils peuvent faire la même chose ? Ils peuvent faire la même chose, mais différemment. Ici, le fait qu'on soit sur une solution, je vais dire, digitale, entre guillemets, électrique, on a vu qu'on pouvait programmer ce qu'on ne peut pas faire avec les autres produits. On a vraiment ici, je pense, un accompagnement beaucoup plus intuitif également dans l'appareil. Donc, je vais te montrer ici maintenant. La recette qu'on va faire, c'est une recette Moulinex. Et on a vraiment le pas à pas. Donc, pour des personnes qui ne savent pas cuisiner, elles peuvent, du coup, ouvrir beaucoup plus de possibilités pour leur inspiration au niveau de la recette. Est-ce qu'il n'y a pas plus d'entretien dans ce genre de truc ? Parce que là, c'est par là que sur la vapeur, je pense à ceci. Il faut l'entretenir, il faut le nettoyer, il faut le démonter. Tu dois le rincer. Voilà, comme une soupape de casserole à pression, on est bien d'accord. OK, il y a un joint qui est à remplacer. Je l'ai mal remis, je pense. Il y a un joint qui est à remplacer ici. Alors, tu as le joint qui fait partie du couvercle. Donc, en fait, tu ne remplaces pas le joint, parce que ça fait partie de la sécurité. Tu remplaces le couvercle ? Tu vas remplacer ici, en fait, cette partie-ci. Donc, quand tu viens l'enlever, tu as ceci. Donc, tu vois que tu ne peux pas enlever le joint. Attends, ça se trouve en pieds détachés, ça ? Le... ceci, oui. Je ne sais pas, OK. Mais ça, il faut le remplacer ? Non, tu le remplaces si besoin. Le fait est que, en fait, ceci, tu viens le nettoyer après ta cuisson. Tu viens simplement le nettoyer comme tu ferais ta vaisselle à la main pour ceci. Et du fait que tu ne puisses pas l'enlever, c'est vraiment pour garantir, en fait, la sécurité. Ça fait partie, en fait, de la sécurité du couqueo. On est d'accord. Mais j'ai lu à l'époque, comme un geek, le mode d'emploi d'une Clipso Seb. Oui. Et les casseroles à pression Seb, ils demandaient de changer le joint tous les ans ou tous les deux ans. Et pour la casserole à pression Lagostina, il était marqué en tout petit dans le mode d'emploi que tous les 10 ans, il fallait des fois la rendre à l'usine pour changer le joint. Est-ce qu'un couqueo comme ceci, il faut prendre, il faut changer le joint. Tu ne sais pas. Écoute, je n'ai jamais... Mais c'est une bonne question à ce moment-là. Donc, les gens de chez Mouinex qui regardent cette vidéo, pensez à que faut-il faire avec le joint si à un moment donné, après un certain temps, il est abîmé. Est-ce qu'on peut recommander facilement cette pièce-là ? Si oui, à quel prix ? Et si vous savez juste le mettre dans les commentaires de la vidéo, comme ça, on aura une information. Mais maintenant, je vais arrêter de tomber avec ça. OK. La cuve, on en parlera après. Et on va démarrer le One Pot Pasta. Ça, il ne faut pas nettoyer celui-ci ? Si, tu décliftes également. Tant pis. Si je galère, tant pis. Si la vidéo est longue, tant pis. Et ça, tu viens vraiment... Ça, c'est pour la soupape de sûreté. Mais ça, c'est même dans votre casserole à pression. Beaucoup de gens oublient d'entretenir la soupape de sécurité. Pour information, si c'est bouché, c'est dangereux. Donc, il faut entretenir tout ce qui sert à faire attention à la pression et à gérer la pression d'une casserole. Alors, on voit qu'on peut, sur l'écran, choisir le nombre de personnes qui vont manger. Donc, on a le choix entre 2, 4 et 6 personnes. Ici, je laisse les programmer pour 2 personnes. J'ai le temps de préparation, le temps de cuisson, tous les ingrédients qu'on a préparés. C'est parti. Alors, du coup, go. On a tout préparé. Donc, préparer les ingrédients, on fait OK. Tout est déjà prédécoupé. OK, également. On a le poids. C'est la recette, en fait, oui. Ça te dit 150 grammes de poireaux ici, par exemple. Tu as tapé tout dedans ? Alors, je te mets. Ajouter et mélanger tous les ingrédients, sauf le fromage de chèvre. Donc, tu peux tout mettre dedans. Comme ça ? Tu peux. Franchement. Je ne vous le cache pas. On s'est appelé quand même, il y a quelques semaines, pour dire, tiens, voilà, qu'est-ce qu'on ferait bien éventuellement. Elle m'a dit, one pot de pasta. J'ai dit d'abord, non. Jamais. C'est vrai, hein ? Oui. Alors, ici, donc, maintenant, on vient mélanger de manière à ce que le liquide se mette bien partout. On le replace. On le met comme ça. Voilà. Donc, on a tout mis dedans. On appuie sur Start. Et c'est parti. Là, il s'est bloqué ? Oui. Tu peux tenter de l'ouvrir ? Tu peux, oui. Il y a eu une seconde. Tu peux. Là, je peux encore l'ouvrir. Oui. Il s'est fermé, mais il n'est pas sous pression. C'est quand il est sous pression que tu ne peux pas. Donc là, je l'ai fait bugger ? Non, il est bon. Par exemple, tu vois ici, maintenant, la bolo. Le préchauffage est terminé. Donc, il s'est mis en pression. Tu vois que tu as un petit cadenas dessus. Et là, tu ne sauras plus l'ouvrir. C'est composé de quoi, cette cuve ? En fait, tu as un revêtement anti-adhésif. Donc, c'est un revêtement en céramique qui est garanti sans éléments nocifs. La connectivité. Donc, je ne sais pas, on l'a déjà dit, c'est du Wi-Fi. Avant, c'était ? Du Bluetooth. Voilà. Donc, il y a une évolution de ce côté-là. Donc, ça veut dire qu'on peut le lier, en fait, à un compte et à une application, l'application Cookeo, qui est tout à fait gratuite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on y retrouve toutes les recettes Moulinex, mais également les recettes d'autres utilisateurs. Tu peux faire des carnets de cuisine. Donc, en soi, c'est toutes les recettes qui sont dedans. Tu peux toi-même faire des sélections, des dossiers. Un dossier fête, un dossier de semaine. On sait le faire aussi là-dessus ? Tu peux le faire dessus. En fait, ici, comme c'est une connexion, tout ce que je vais faire dans l'application va se retrouver là. L'application, elle est valable pour tout le monde. Que tu aies un Cookeo connecté, Wi-Fi, Bluetooth, peu importe. C'est juste la connexion qui change. Voilà. Et alors, tu n'as pas un produit non connecté. On a toutes les recettes sur l'application, mais on ne retrouvera ça que sur l'application. On ne saura pas, du coup, les entrées dans le Cookeo même. Ici, tout est accessible depuis l'écran. Et on parlait aussi du fait qu'on ne sait pas lancer la cuisson. Par contre, admettons que, voilà, je ne sais pas, toi, tu es près du Cookeo, c'est toi qui vas cuisiner ce soir. Ton épouse est à l'extérieur et elle sélectionne une recette. Elle dit, OK, en fait, moi, ce soir, j'ai envie de cuisiner. Enfin, j'ai envie de manger ça. Elle l'envoie et directement, tu le retrouves sur le Cookeo. Donc, en fait, tu ne dois plus te poser la question. Tu peux directement faire le repas qu'elle souhaite avoir. On voit donc, il y a un petit symbole comme quoi il est connecté. Donc, ici, en fait, c'est le menu. Donc, on a les bibliothèques de recettes. C'est toutes les recettes. Donc, celle de Moulinex et celle de la communauté. Parce qu'on parle ici vraiment de communauté. Donc, quand je clique dessus, je vois que j'ai 660 recettes. Donc, il y a quand même de quoi faire rien que dans Cookeo. On voit à chaque fois, lorsque c'est une recette Moulinex, ça, on peut faire en fait en cherchant. On peut sélectionner si on cherche un dessert, une entrée, un plat. Et le temps de cuisson. Donc, on peut dire, ok, moi, je voudrais une recette en moins de 20 minutes. Donc, là, ça va un premier tri. Et je peux choisir, du coup, si je veux une recette Moulinex ou une recette de la communauté. Tu as également cuisson ingrédients. Ça, c'est lorsque tu viens en fait cuire, non pas un plat mijoté ou un plat complet, mais c'est uniquement un ingrédient. Donc, tu voudrais, moi, je ne sais pas, cuire des pommes de terre. Donc, ça va se cuire ici à la vapeur. Et en gros, vas-y, je t'en prie, tu sélectionnes en fait le type d'aliment que c'est. Tu sélectionnes... Orge, quinoa, riz. J'aurais une question sur le riz. Je vais faire 300 grammes de riz. Cuisson basse pression, donc pas sous pression. Voilà. Et ça, en fait, du coup, il va te conseiller la cuisson adaptée à ton aliment. 9 minutes, cuisson basse pression, 300 grammes. Par rapport aux autres modèles, qui avaient déjà également la cuisson d'ingrédients, on a beaucoup plus de possibilités. Ici, par exemple, si tu les sélectionnes des carottes, sur les modèles précédents, on va te proposer une cuisson carotte, que ce soit des tranches ou que ce soit des carottes complètes. Ici, maintenant, on va te demander si tu veux les glacer ou si tu veux juste les cuire. Donc, ça accompagne... Enfin, ça offre plus de possibilités en termes de réalisation. Donc, en fait, il va vraiment te conseiller les cuissons adaptées à l'élément que tu choisis. C'est un ami pour les gens qui veulent vraiment suivre ça. C'est vraiment un pote. Par contre, ça permet de varier. Tout le monde ne sait pas toujours comment on cuisine des artichauts, par exemple. Mais vraiment, effectivement, de dire « Tiens, je peux cuire les artichauts, je n'ai pas besoin de me prendre la tête de trop dedans. » Voilà. Il prévient, du coup, qu'il va décompresser. C'est chaud, mais ça va. C'est 100 degrés, quoi. Non, on fait plus. On a entre 100 et 1 et 120 degrés, cette pression. Et donc, à nouveau, il restera bloqué. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas l'ouvrir tant que toute la pression n'est pas partie. Tu le vois. Il n'y a pas de sel dans l'eau ? Non. Tu rajoutes après ? Moi, j'assaisonne toujours dans mon assiette. J'ai la fâcheuse tendance à mettre trop de sel. Je vais goûter. Tant pis. Alors. Les goûts des carottes, c'est cuit. Le goût, c'est bon. Les pâtes ne sont pas toutes cuites. À mon avis. Moi, j'aime les pâtes ardente. Mais là, il y a… C'est une extrémité. Je vois… Honnêtement, je ne referai pas ça chez moi. Je vais être tout à fait franc avec vous. Je n'ai pas vous raconté de… Je n'aime encore les pâtes traditionnelles. Mais par contre, c'est mieux de manger ça rapidement chez soi que de manger une crasse. Tout à fait. Et puis, tu l'as vu, ça… Allez, bon, en termes du coup maintenant de nettoyage, il n'y a qu'une seule cuve à nettoyer. Tu n'as pas vraiment les différentes casseroles. Mais ça se mange. Et alors, autre petit argument pour un one pot, quand tu vas cuire des pâtes à l'eau, tu as une quantité d'eau que tu vas consommer. Tandis qu'ici, tu as vu, on a fait la cuisson avec 250 ml. Donc, économie d'eau également un petit peu de ce côté-là. Alors, deuxième recette que tu avais préparée. La bolo. Donc, on voit au niveau ici des épices, de la viande et de la grande quantité de champignons que j'ai mis. Tu aimes les champignons ? Franchement, c'est bon. C'est réussi. Ça, c'est approuvé. Ça, franchement, c'est vraiment un gain de temps. Vous savez, quand on dit des fois, j'ai pas le temps de faire la sauce tomate. Évidemment, la faire traditionnelle, c'est toujours sympa, mais on n'a pas toujours le temps de le faire traduit. Donc, le faire comme ça, voilà, donner ça à manger aux enfants à soi, c'est quand même de nouveau. Et tu as vu, voilà, par rapport aux quantités qu'on a fait, six personnes faciles qui peuvent manger ce qu'on a fait. Franchement, c'est très réussi. Merci beaucoup, Mangelle. Alors, avant de conclure, tu voulais juste faire un petit retour au niveau de la connectivité ici ? Oui, en fait, sur l'application et également même sur le menu, puisque tout ce qu'on retrouve dans le menu du Cookéo se trouve aussi sur l'application. Il y a la fonction « Dans mon frigo ». Parfois, on n'a pas d'inspiration, on ne sait pas trop, on a un reste, je veux dire, un légume ou quoi, mais tu peux l'entrer. Et du coup, il va te sélectionner toutes les recettes sur base de ce que tu as. Merci beaucoup, Morgane. Merci à toi. Vous êtes venue nous expliquer, un, les nouveautés du Cookéo, c'est quoi le touch, ce qu'on peut faire avec un Cookéo. Donc, comme on l'a dit au tout départ, on peut faire ça avec son ancien Cookéo aussi, mais comme ça, vous avez un peu d'explication. On a fait de la sauce tomate qui était quand même un sujet, voilà, c'était spécial pour moi. Le One Pot Pasta, bon, ce n'est pas 100% à privé pour ma part, mais franchement, ça fonctionne. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup. Merci, Thomas. Suivez-nous, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Plus il y aura d'abonnés, plus on aura d'idées de vidéos, bien évidemment, on est déjà plus de 23 000. Merci à tous. Abonnez-vous à nos autres réseaux sociaux. Depuis peu, on a également des podcasts. N'hésitez pas à nous suivre. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.